Bien que ce soit de la grande musique et une chorégraphie toujours séduisante, les difficultés sont permanentes, difficultés acrobatiques, et que s'il y a une jeune fille qui sort du tapis, ça lui coûte un dixième, si elle touche par terre avec les mains, ça coûte 50 centièmes. Pour l'instant, c'est une entrée remarquable de Sylvia Mitova, dont nous avions eu un aperçu lors des derniers championnats du monde à Bercy, mais elle s'était arrêtée lors de la première diagonale, cette fois, elle est bien partie. Oui, c'est véritablement très, très difficile, un programme très chargé et très fort. Beaucoup d'expressions. Ici, un double centre arrière avec une grille pour regrouper. Très danseuse, mademoiselle Molnar Mitova. Double saltoir arrière, percuté, saltoir regroupé. Ah, c'est bien ! Et bien, voilà une bien belle évolution au sol de Sylvia Mitova, qui va peut-être être plus affinée aux Jeux de Barcelone, parce que vous avez noté qu'il y a encore peut-être un petit kilo de superflu, mais ça, c'est un détail. Toujours est-il qu'en acrobatie, elle est très, très forte. Regardez cette entrée double saltoirère, quand entendu percuté, salto avant regroupé. C'est sur cet enchaînement qu'elle s'était blessée à Bercy et qu'elle avait interrompu son mouvement. Alors, on l'a vue rayonnante, toute rayonnante à la fin de son exercice. Elle sait qu'elle a bien réussi. Ça fait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait aussi bien, ce sol, et elle est très heureuse. Elle va prendre la tête. Non ? Je pense. Oui, c'est 9'875. Sylvia Mitova récompensée très justement par cette série acrobatique exceptionnelle. C'est la seule au monde à faire trois séries acrobatiques enchaînées avec une percussion salto avant. Voilà, de jolis résultats pour cette jeune fille.